Michel et Jérôme sont attendus dans ce jardin anglais. Sa créatrice Caroline Sinclair est une figure de l'association. Cette anglaise s'est installée ici il y a une vingtaine d'années. Caroline a dessiné des massifs foisonnants autour d'une ferme typique de la région. Les plantes colorées se resèment librement pour créer des scènes printanières enchantresses. Et comme dans tous les jardins à l'anglaise, la maître d'oeuvre veut imiter la nature. En fait on fait une guerre contre nature je trouve, quand on est jardinier c'est une forme de guerre. C'est une gentille guerre mais c'est quand même, tout veut pousser. Quand je jardine je me trouve en train de sélectionner, est-ce que je garde ça ou ça. Les deux sont beaux mais il n'y a pas de place pour les deux, donc lequel je garde. Et c'est un peu ça en fait, l'effet final c'est le résultat de cette choix. C'est un jardin où les plantes se naturalisent beaucoup et en fait Caroline tu as commencé comme ça, au départ il n'y avait rien du tout, tu as semé quelques graines et puis c'est devenu cette féerie. Je pense qu'on peut tous dire, on ne sait pas pourquoi on le fait, ça nous prend dans la chair, dans les os et dans le cœur. Et on peut faire ça la longue de la journée sans arrêter et c'est un truc de fou. Les milliers d'heures on met dans le jardin et c'est fabuleux d'ouvrir le jardin parce que tu partages ça avec les gens. Avec le partage c'est la richesse de le jardin. Garder ça pour soi c'est comme un tournesol de Van Gogh dans un truc fermé dans une banque, ça c'est horrible et ça doit être vu par du monde. Quand j'ai une chose qui est si beau que je veux pleurer devant, je veux qu'il y ait quelqu'un à côté de moi pour partager ça. Sous-titrage Société Radio-Canada